Colossiens Chapitre 3 Si donc vous êtes ressuscité avec le Machia, cherchez les choses d'en haut, où le Machia est assis à la droite d'Élohim. Pensez aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort, et votre vie est cachée avec le Machia en Élohim. Quand le Machia, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la convoitise, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère d'Élohim vient sur les fils de l'obstination, parmi lesquelles vous marchiez autrefois quand vous viviez dans ces choses. Rèques et juifs, circoncision et incirconcision, barbares, sites, esclaves, libres, mais le Machia est toutes choses et en tous. Ainsi donc, comme des élus d'Élohim, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bénignité, d'humilité, de douceur, de patience. Vous supportant les uns les autres et vous pardonnant réciproquement. Si l'un de vous a une plainte à porter contre quelqu'un, comme le Machia vous a pardonné, vous aussi faites de même. Mais par-dessus toutes ces choses, l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix d'Élohim, à laquelle aussi vous êtes appelé pour être un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissant Que la parole du Machia habite abondamment en vous en toute sagesse. Vous instruisant et vous avertissant les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituelles, chantant dans votre cœur au Seigneur avec action de grâce. Et tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Yéhoshua, en rendant grâce par Lui à Élohim et Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne soyez pas amères contre elles. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants afin qu'ils ne se découragent pas. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos Seigneurs selon la chair, ne servant pas seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux humains, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte d'Élohim. Et tout ce que vous faites, travaillez-y de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pas pour les humains, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Car c'est du Seigneur le Machia que vous êtes esclaves. Mais celui qui agit injustement recevra ce qu'il aura fait injustement, il n'y a pas d'égard à l'apparence des personnes. C'est du Seigneur le Machia que vous êtes éclaves.